On ne plaisait pas à la Russie, qui n'en voulait pas, qui ne le souhaitait pas, et qui s'est donné les moyens, du moins l'a-t-elle cru, de le torpiller. Cette crise est toujours en cours, nous le savons tous. En ce moment même, la chancelière allemande, le président français et le président ukrainien en débattent à Berlin. Mais je voudrais d'emblée vous poser une question, messieurs et madame les ambassadeurs, sur la genèse de cette crise. Parce que finalement, nous nous sommes engagés, nous les Européens, nous les pays membres de l'Union européenne, dans des négociations avec l'Ukraine, qui encore une fois agissait en pleine souveraineté, en pleine liberté. Nous sommes engagés dans des négociations avec l'Ukraine, peut-être sans mesurer l'ampleur des réactions de la Russie à cet accord. Nous avons été, je crois pouvoir le dire, très surpris par l'annexion de la Crimée. Il faut dire que c'était une chose surprenante. Nous avons été surpris que la Russie continue ensuite son entreprise de déstabilisation dans deux grandes régions de l'Est ukrainien. Et donc, question, est-ce que nous ne nous sommes pas engagés à la légère, dans la mesure où nous n'avions pas réellement les moyens de répondre aux ripostes de la Russie ? Qui veut répondre ? Ou réagir, du moins ? Peut-être, en effet, est-il utile de rappeler la genèse de toute cette affaire et de dire notamment que l'accord d'association, c'est une idée française, qui remonte à juillet 2008, sous la présidence française de l'Union européenne. Et donc, à l'époque, l'idée, c'était de faire en sorte que nos voisins orientaux soient le plus à même d'aborder la nouvelle phase de l'économie mondialisée avec des normes, davantage de normes, si possible européennes, pour le commerce, pour la lutte contre la corruption, pour la bonne gouvernance. Donc toutes ces idées, on les a prises là où elles étaient, c'est-à-dire au cœur de l'Union européenne. Qu'est-ce que veut l'Union européenne ? Élargir son espace de stabilité. C'était une idée simple. Je pense pas qu'à l'époque, nombreux étaient ceux en Europe qui pensaient fâcher Moscou dans la mesure où il n'y avait pas d'objection de la part de la Russie à un élargissement des normes européennes. Et nous étions d'ailleurs en négociation avec la Russie pour améliorer nos normes commerciales, nos normes vétérinaires, nos normes d'échange. Donc il n'y avait rien de provocateur. Si vous permettez de vous interrompre, vous avez été ambassadeur à Tbilissi, en Géorgie, au moment de la crise géorgienne. Je ne me trompe pas. Absolument. Vous étiez bien placé pour savoir à quel point la Russie était sourcilleuse sur ce qu'elle appelle, l'expression est très choquante, mais elle l'emploie, son étranger proche. Vous étiez bien placé, et tous les diplomates étaient bien placés, pour connaître la crainte fondamentale de la Russie, qui est qu'un élargissement de l'Union européenne, même progressif par la voie d'accords d'association, ne mène à un élargissement de l'OTAN. Oui, mais il y a eu quelque chose de complètement différent, c'est que la Géorgie avait déjà réussi ses réformes, et qu'elle était parmi les pays qui respectaient le plus les normes européennes en 2008. C'était même un modèle, alors que l'Ukraine était un pays corrompu, et rappelons que lorsque la crise éclate, Yulia Tymoshenko est en prison depuis plusieurs mois, et que la population se bat pour mettre un terme à la corruption. Donc la question, ce n'est pas l'Europe à ce moment-là pour la population, c'est mettre à bas le régime de Yanukovitch, qui est un régime corrompu. Et on oublie cet aspect important de Meïdan. Meïdan, c'est d'abord une révolution populaire contre un régime corrompu. Un régime corrompu, d'ailleurs dénoncé par la Russie elle-même, qui ne se privait pas de critiquer Yanukovitch. Donc il faut rappeler ces éléments. Ce n'est pas du tout une lutte stratégique entre la zone d'influence européenne contre la zone d'influence russe. Le fait est que c'était perçu ainsi à Moscou ? Pas exactement. Au départ, il faut se souvenir que les critiques de Poutine contre Yanukovitch sont pratiquement équivalentes à celles de l'Union européenne contre Yanukovitch. Oui, vous me répondez sur Yanukovitch, pas sur l'OTAN. Ah ben, l'OTAN c'est un autre sujet. Je vois que l'ambassadeur à Moscou veut intervenir. Un petit mot. Vu de Moscou, je pense que, et ça ne justifie évidemment en rien, de ma part en tout cas, ce qui s'est passé, mais vu de Moscou, il est clair que les Européens ont insuffisamment pris en compte un certain nombre de fondamentaux de la diplomatie russe, hérités de l'époque soviétique. Ça me paraît extrêmement clair. Notamment cette notion, effectivement, de zone d'influence, et vous l'avez dit, le mot important, c'est le mot OTAN. Pour les Russes, encore aujourd'hui, l'Union européenne, c'est une union économique, mais politiquement, c'est l'OTAN. Les Russes ont eu le sentiment, à tort ou à raison, d'avoir été trahis. Ils citent toujours cette promesse qu'ils auraient obtenue avant le dernier élargissement de l'OTAN, qu'il n'aurait pas lieu. Donc ce sentiment que l'OTAN cherchait à aller toujours plus à l'est, jusqu'à la frontière, c'est leur sentiment. Et par ailleurs, il est clair que les fondamentaux de la diplomatie soviétique mettent du temps à changer. Russes. Pour dire les choses clairement, les fondamentaux de la diplomatie russe sont à peu près les mêmes que ceux de la diplomatie soviétique. C'est le rapport de force qui compte. Et donc, quand il y a une avancée de l'Union européenne qui camoufle, estime-t-on, à Moscou, une avancée à venir de l'OTAN, on l'analyse en termes de rapports de force et on y réagit en termes de rapports de force. Il faut se rappeler aussi que, pour les Russes, la diplomatie et les relations internationales, c'est encore trop souvent un jeu à somme nulle. Si quelqu'un gagne, quelqu'un perd. Cette idée que l'Europe gagne de l'influence dans une zone qui leur est proche veut dire que la Russie perd. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui continue. Expliquez que non, tout le monde peut gagner quelque chose. On y reviendra, j'imagine, quand on parlera de Minsk. Mais ça reste un élément fondamental. Et un troisième élément, qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment pris en compte, c'est l'extrême insensibilité de la politique étrangère russe à l'opinion publique internationale. La Russie estime que, quand elle est dans son droit, elle est dans son droit. Et si tous les journalistes du monde ne sont pas heureux, ça n'est pas son problème. En revanche, la prise en compte de la politique interne, intérieure, en Russie, de ce que pensent les Russes eux-mêmes, ça, c'est fondamental. Et ça a justifié toute une série de comportements connexes à la politique russe en Ukraine pour accompagner, expliquer, justifier, faire passer, peut-être, certains éléments négatifs pour le peuple russe de l'affaire ukrainienne. Je vous en prie. Si vous permettez, je voudrais aussi compléter ce qu'ont dit les collègues. Approchez un peu le micro de vous. La question, en quelque sorte, que vous posez, c'est est-ce qu'on a suffisamment pris en compte le point de vue russe ? Le rapport de force. Le rapport de force. Je crois que ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi la question de prendre en compte la volonté des Ukrainiens, du peuple ukrainien. Si on se souvient où on en était à l'été 2013, octobre, et encore début novembre 2013, les manifestations qui ont éclaté fin novembre 2013, ça n'était pas contre l'accord d'association, c'était pour l'accord d'association. Et à l'inverse, dans les mois qui ont précédé, en Ukraine, la population ne réagissait pas contre ce projet de signature de l'accord d'association parce qu'elle le soutenait, parce qu'elle voulait, parce que cet accord d'association devait et d'ailleurs va apporter pour l'Ukraine des progrès en matière d'état de droit, de lutte contre la corruption, etc. Et je crois que notre rôle, nous, de diplomates français, de diplomates européens plus généralement, c'est aussi de tenir compte de cette volonté de la population ukrainienne d'avancer vers des normes plus européennes. C'est aussi notre rôle. Pardonnez-moi, mais le contraire de la réelle politique, c'est la politique de l'irréel. Est-ce que, en l'occurrence, je répète ma question, il n'y a pas eu une légèreté, au minimum, de la part des diplomaties et des gouvernements occidentaux d'une manière générale parce que, oui, évidemment, cette volonté ukrainienne de s'associer à l'Union européenne et de la rejoindre au bout du compte quand ce serait possible était une part fondamentale de la réalité. L'autre part, l'autre part, c'était ma question. Est-ce que nous avions les moyens de soutenir cela ? Sur les négociations européennes qui ont précédé le sommet de Vilnius en 2013, il faut quand même rappeler qu'il y avait un rapport de force interne à l'Union européenne extrêmement difficile dans lequel vous aviez d'un côté ceux qui voulaient faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne et qui affichaient cette politique comme le cœur de leur politique du partenariat oriental et ceux qui estimaient que l'Ukraine n'était pas prête. Pologne, Suède, Lituanie essentiellement. Et lors des discussions à Bruxelles qui étaient extrêmement vives, nous rappelions sans cesse au risque d'être isolés que l'Ukraine ne nous paraissait pas prête pour rentrer dans l'Union européenne, qu'un certain nombre de réformes devaient être faites. Il est quand même étonnant qu'on ait oublié à quel point ce débat dialectique au sein de l'Union européenne était violent parce que nous avons eu raison. Dans le long terme, l'Ukraine n'était pas prête pour ce chemin européen en 2013. Le rapport de force, il est là aussi. Bien sûr. On va en venir au temps présent, mais encore une question sur... Pardon. Quand même, parce que je crois que c'est important de le souligner. la simple revendication par la population ukrainienne, ce que rappelait Isabelle Dumont, de vouloir fonctionner autrement, de concevoir un régime, un modèle social qui soit celui de l'Union européenne, était considéré par la Russie comme un danger pour la Russie. Il ne faut pas se payer de mots. La Russie n'a pas choisi, sous le président Poutine, la voie de la société à l'européenne, le triptyque « démocratie, état de droit, droit de l'homme » n'est pas le triptyque qui conduit la politique du président Poutine. A tort ou a raison, encore une fois. Moi, je ne suis pas en basse et en Russie, ce n'est pas à moi d'en juger. Mais certainement, ça n'a jamais été dit, parce qu'il faut, encore une fois, en rester à des rapports de force plus simples. Mais cette crainte-là, la crainte d'un Maïdan russe, il faut se rappeler aussi que Bolotnaya, c'était six mois avant. C'est-à-dire les grandes manifestations qui ont accompagné les élections législatives et présidentielles. L'élection du président Poutine. Et donc, cette peur de la revendication d'un modèle européen qui s'étendrait petit à petit au-delà de la rhétorique sur l'OTAN, qui est au moins autant une rhétorique qu'une crainte réelle, il ne faut pas la sous-estimer. Parce que ça explique beaucoup de ce qui s'est passé après et du comportement et de la politique russe depuis le début de la crise violente en Ukraine. Cette crainte d'un effet de contagion. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cela parmi une certaine élite russe qui s'est sentie fragilisée par rapport à cela. Et ça explique, je pense, beaucoup de choses. Merci de me tendre la perche pour donc cette dernière question sur le passé. Comment se fait-il que les diplomaties européennes d'une manière générale n'aient jamais véritablement tenté depuis l'implosion de l'Union soviétique de conclure ou en tout cas d'ouvrir des négociations avec la fédération de Russie sur un accord de coopération économique et de coexistence naturellement pacifique mais aussi permettant une stabilisation du continent ? Parce qu'après tout, si nous avions été capables de conclure les accords d'Helsinki avec l'Union soviétique, peut-être aurions-nous été capables de conclure les accords, disons, de Prague ou de Budapest, je ne sais pas, avec la fédération de Russie. Or, on ne l'a jamais réellement tenté. Non, si je peux me permettre, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a eu beaucoup de tentatives, pas seulement de l'Europe. D'ailleurs, le président Obama, quand il est arrivé au pouvoir, a lancé une politique de reset avec la Russie. Et les Européens, malgré ce qui s'était passé ou à cause de ce qui s'était passé en Géorgie, ont accueilli à l'époque plutôt favorablement l'idée de l'Europe, de l'espace européen commun entre Lisbonne et Vladivostok, pour bien montrer que nous étions prêts à travailler à une intégration politique, économique, humanitaire, sous des tas de formes à définir, mais qu'à aucun moment, l'Union européenne ne considérait son avenir sur le continent sans la Russie. Donc je crois que les enjeux ont été posés. Mais il ne faut pas non plus considérer que la Russie est un petit pays faible à qui il fallait... Non, la Russie avait des revendications, des comportements et des types de politiques qui, à un moment, ont rendu les choses plus difficiles. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire... Et d'ailleurs, les élargissements successifs et la négociation d'accords de libre-échange, tout ça se faisait de manière parfaitement publique. L'Europe ne pratique pas la diplomatie secrète. Ça se saurait. On lui reproche beaucoup, d'ailleurs. Donc on ne peut pas dire que la Russie n'avait pas l'occasion non plus de s'associer à cet effort. Avant de passer à une ou deux questions de la salle, peut-être une question sans doute pour Isabelle Dumont. Est-ce que vous pourriez nous faire un portrait de la situation actuelle ? Les forces indépendantes soutenues par la Russie contrôlent quelle partie aujourd'hui du territoire ? Est-ce qu'il y a réellement un cessez-le-feu ? C'est une question rhétorique. On sait bien que non. Mais jusqu'à quel point est-il violé ? Est-ce que les accords de Minsk, aussi bons qu'ils aient été sur le papier, ont réellement ou non changé la situation ? Vous dites que la question du cessez-le-feu est une question rhétorique. En fait, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un cessez-le-feu. Ensuite, tout est relatif. Cessez-le-feu par rapport à quelle période ? Au moment où les accords de Minsk ont été conclus le 12 février 2015, on sortait d'une période de plusieurs semaines de reprise de l'instabilité dans la région. Quand je dis instabilité, c'est des combats qui étaient de plus en plus violents. On avait eu au mois d'août précédent, juillet-août précédent 2014, des combats pour le coup très violents avec des prises de territoire dans un sens, reprises dans l'autre sens. Donc c'est important d'avoir ça en tête comme cadrage général. En un mot, il y a un vrai mieux, même s'il est relatif. La situation aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement par rapport à ces circonstances-là un vrai mieux dans le sens où on a ce qu'on appelle la ligne de contact avec côté ouest les forces ukrainiennes côté est de cette ligne des forces séparatistes et cette ligne tient plus ou moins. Est-ce que ça veut dire que la situation est positive ? Évidemment non puisque quotidiennement, quotidiennement, il y a en ce moment entre 60, 80, voire 100 ce qu'on appelle violation du cessez-le-feu. Par semaine ? Par mois ? Par jour. Par jour. Ce qu'on appelle violation du cessez-le-feu, ça peut être à la fois le nombre de tirs, ça peut être un tir de fusil comme ça peut être un tir d'obus. C'est comptabilisé par l'OSCE, on reçoit les chiffres quotidiennement. Et donc on a cette situation sur le terrain qui concerne environ, si je ne me trompe pas, 5% du territoire à l'est de l'Ukraine. 5% contrôlé par les indépendantistes. Absolument, qui est donc totalement à l'est de l'Ukraine. Et puis, sur le plan politique, on a cet accord de Minsk qui contient 13 points, qui est un accord, je dirais, assez classique de situation post-conflit ou de règlement de conflit, avec justement un engagement des partis à faire le cessez-le-feu, à retirer les armes, et puis une série d'engagements politiques. Décentralisation, réforme constitutionnelle, les présidents Poroshenko, Poutine se sont mis d'accord sur ce texte, sous la houlette, comme vous le savez, du président François Hollande et de la chancelière Merkel, en février. Et donc, sur le plan politique, la situation aujourd'hui, fin août, elle est la suivante, c'est que des négociations se poursuivent de façon en fait très, très, très régulière. Il y a beaucoup d'aspects techniques à régler qui se traitent dans ce qu'on appelle des groupes de travail qui se réunissent, Les négociations se poursuivent entre Russes et Ukrainiens sous un parrainage de... Alors, ça se poursuit dans un groupe qu'on appelle le groupe de contact trilatéral et qui comporte un représentant, des représentants selon des thématiques. Il y a plusieurs thématiques pour les groupes de travail, thématiques de la sécurité, de la réforme constitutionnelle, etc., des réformes politiques. Il y a des Russes, des Ukrainiens, des séparatistes sous la présidence, sous la houlette, sous la coordination de l'OSCE, d'un représentant de l'OSCE. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc voilà où on en est. L'institution vénérable datant de la guerre froide. De 1975 et dont on fait les 40 ans cette année. Et la situation aujourd'hui, c'est qu'il nous reste encore 4 mois pour mettre en oeuvre cet accord de Minsk puisque le texte prévoit d'être finalisé, que tous les points doivent être finalisés en décembre et donc on y travaille durement, quotidiennement et comme vous l'avez rappelé, le président et la chancelière rencontrent M. Poroshenko ce soir aujourd'hui à Berlin pour faire un point, entre autres, faire un point sur la mise en oeuvre. La réforme constitutionnelle, on a guère avancé ou on a avancé ? Ça avance, c'est difficile parce qu'évidemment, si vous voulez, l'outil, c'est le texte de Minsk. C'est un outil fantastique. Il y a tout dedans. Il ouvre la possibilité de régler le conflit. Il prévoit la possibilité de régler le conflit. Le problème, c'est que pour le mettre en oeuvre, il faut la confiance des partis. Tout est une question de confiance. Si la confiance peut s'établir, le texte sera mis en oeuvre et on va y arriver. Et en janvier, espérons-le, la crise est finie. Évidemment, il va rester des tensions, mais on va sortir petit à petit de cette crise. Et donc, c'est à ça qu'on travaille. Et ces groupes de travail que j'ai évoqués visent aussi à ça. C'est-à-dire que, très concrètement, ça établit, ça permet un dialogue entre les Ukrainiens, les Russes, les séparatistes. Quand je dis un dialogue, c'est très, très serré. C'est-à-dire qu'on en est à une moyenne, je dirais, d'une rencontre tous les 10-15 jours. Est-ce qu'on peut parler d'un retrait des armes lourdes depuis la signature de Minsk ? Pas suffisant. Bien. C'est une réponse extrêmement diplomatique. J'ai là deux questions intéressantes sur l'écran qui ont été posées. L'une par... Ah, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. HAD, H-A-D. Bon, enfin, bref, par HAD, on va dire. Et qui est formulée ainsi. Mémorandum de Budapest bafoué. Peut-on encore avoir confiance en la Russie ? Deux choses. D'abord, je voudrais rappeler quand même, que ce soit paradoxal que ce soit moi qui le dise, qu'il y a une autre crise en Ukraine qui est celle de l'annexion par la Russie de la Crimée. Et je voudrais rappeler ici, comme je le fais à peu près quotidiennement en Russie, que la France et l'Union européenne ne reconnaissent pas l'annexion illégale de la Crimée et que le fait de se concentrer sur le Donbass ne veut pas dire que nous acceptons l'annexion de la Crimée par la Russie. Est-ce qu'on peut faire confiance à la Russie ? Nous devons faire confiance à la Russie. Je crois que c'est le choix qu'a fait le président de la République quand il est venu à Moscou dans la nuit, le 6 décembre, en disant la Russie est une partie du problème mais la Russie est aussi une partie de la solution. Il n'y aura pas de paix en Ukraine, il n'y aura pas de relation de confiance entre l'Ukraine et l'Union européenne, entre l'Ukraine et la Russie si nous ne nous mettons pas autour de la même table. C'est ce qui a donné le processus de Minsk, les réunions successives à Moscou d'abord, puis à Minsk du président de la République, de Mme Merkel, de M. Poroshenko et de M. Poutine, sur la base, vous le savez, de ce que le président de la République avait lancé en Normandie le 6 juin, le processus dit de Normandie. Il faut faire confiance à la Russie parce que nous avons besoin que la Russie respecte les engagements qu'elle a pris en signant Minsk. Elle est une partie de la solution. Je crois fondamentalement que les Russes ne souhaitent pas l'annexation du Donbass. On n'est pas dans les perspectives d'un conflit gelé. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les autres conflits qu'il y a actuellement en Europe avec la Russie. Mais la Russie est méfiante. Ça a été très bien dit par Isabelle Dumont. Il faut rétablir la confiance entre Poroshenko et Poutine. Mais nous devons compter évidemment sur les Russes parce que ce sont les Russes qui soutiennent les autorités de fait de Donetsk et de Lugansk et que nous avons besoin que la Russie exerce sur eux les mêmes pressions que celles que nous exerçons par ailleurs sur le gouvernement de Kiev afin que toutes les parties signataires non seulement de l'accord mais du paquet de mesures, les mesures concrètes soient appliquées. Nous avons besoin que la Russie fasse sa part du chemin. Une question peut-être au directeur d'Europe avant de passer à la question de Dmitri. C'est écrit en caractère cyrillique. Mais d'abord cette question. Pourquoi est-ce que l'Allemagne et la France qui sont toutes les deux hostiles, on le sait, elle ne le cache nullement, bien au contraire à tout nouvel élargissement de l'OTAN notamment, en l'occurrence, à l'Ukraine ou à la Géorgie, ne le disent pas solennellement, ne prennent pas l'engagement sur la scène internationale de s'opposer à cet élargissement ? Avant tout, je voudrais dire au jeune public qui est devant nous que ce qu'il y a de bien avec la diplomatie, c'est qu'il y a toujours un moment où on est largué parce qu'il y a quelqu'un qui commence à employer des mots difficiles. Donc, mémorandum de Budapest, ça évoque peut-être pas grand-chose autour de la table. Et puis, groupe trilatéral, groupe fonctionnel, etc. Mais accrochez-vous. Nous aussi, on s'accroche. L'idée, c'est de tenir bon. Et donc, dans une négociation, il faut savoir tenir bon, comme le président l'a fait à Minsk, comme je l'ai fait avec Yanukovitch pendant une nuit entière à Kiev. Et donc, on s'accroche et on essaie de savoir ce qui se passe. Sur la position de la France et de l'Allemagne vis-à-vis de l'OTAN, première erreur. S'accrocher, ça veut dire aussi être précis. C'étaient les 6 pays membres fondateurs de l'UE qui s'opposaient au sommet de Bucarest à l'élargissement de l'Octobie. Après la crise géorgienne. Avant la crise géorgienne. Avant même ? Avant la crise géorgienne. Autant pour moi. Bucarest, c'était en mai 2008. Et donc, c'est pas rien les 6 pays fondateurs de l'UE. Quand ces 6 pays décident qu'il est un peu prématuré d'élargir l'OTAN, ils ont de bonnes raisons. Ce ne sont pas des débutants en matière de négociations. Donc, aujourd'hui, on repose la question de l'OTAN, mais il y a d'autres questions qui se posent maintenant. l'OTAN n'a pas fait des merveilles partout, notamment en Afghanistan. On peut questionner son mandat, on peut s'interroger. Et donc, si j'ai bien compris ce sujet passionnant qui se discute à Éver, en Belgique, l'OTAN réfléchit à sa métaphysique interne. La question de savoir si, à l'issue de ce débat métaphysique, l'ensemble des pays membres... Le débat métaphysique, c'est sa raison d'être au début du XXIe siècle ? Sa raison d'être, le type de réponse qu'elle doit donner à certaines crises, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Par exemple, on pourrait se dire pourquoi est-ce que l'OTAN ne s'occupe pas de sauver des dizaines de milliers de gens qui se noient en Méditerranée ? Ça pourrait être une mission. C'est une bonne question. Voilà. Donc, il y a peut-être autre chose que la question de l'élargissement. Et réduire le débat de l'OTAN à son seul élargissement, je crois, à être une impasse. Néanmoins, je reprends ma question. Pourquoi est-ce que la France et l'Allemagne, qui se sont mises en avant seules dans le conflit ukrainien, puisqu'elles ont pris les choses en main, ensemble, n'iraient pas jusqu'à dire, solennellement, nous, France, Allemagne, réitérons publiquement que nous sommes opposés, en tout cas à court et moyen terme, à un nouvel élargissement de l'OTAN ? D'abord, ma mémoire ne fait pas défaut là-dessus. Je crois que le président de la République l'a dit solennellement l'année dernière. En effet. En effet. Mais il n'y a pas eu de déclaration franco-allemande. Ah, mais ça compte à Moscou. Pardon, mais il y a aussi des choses extrêmement simples. Il y a eu un sommet de l'OTAN il n'y a pas très longtemps. L'élargissement de l'Alliance n'est pas à l'ordre du jour. Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Ça me paraît être une réponse extrêmement claire que je fais d'ailleurs très souvent aux Russes. Ce n'est pas parce que les Russes répètent à l'envie qu'il y a un risque d'élargissement que c'est vrai. Pour l'instant, je ne sais pas si les Russes se contentent de votre réponse mais moi pas. Mais enfin bon. Écoutez, prenons la question de Dmitri encore une fois écrite en russe. Peut-on... Ça va s'adresser à vous madame l'ambassadeur. Peut-on vraiment... Excusez-moi, la question a disparu. Non, la voilà. Peut-on vraiment parler d'un seul peuple ukrainien ? Beaucoup de différences historiques, politiques entre l'Est et l'Ouest. Oh, pardon. Vous ne m'entendiez pas ? Il faut que je répète la question de Dmitri ? Bon, je la répète. Alors, peut-on vraiment parler d'un seul peuple ukrainien ? Il y a beaucoup de différences historiques, politiques entre l'Est et l'Ouest. De l'Ukraine, naturellement. Alors, moi, je vais vous dire. Oui, on peut parler d'un peuple ukrainien de même qu'on peut parler d'un peuple belge. Ça n'est pas... D'un peuple belge, par exemple. Vous voyez parfaitement ce que je veux dire. Ah oui. Le fait... La question qui est sous-jacente à cette question, c'est la question de l'identité ukrainienne. En gros, si on pousse encore un petit peu loin, un peu plus loin, c'est l'Ukraine est-elle vraiment un pays ? Ça peut aller jusque-là et on sait que certaines personnes posent cette question. Je crois qu'il faut affirmer fortement que l'Ukraine... Oui, l'Ukraine est un pays. C'est un pays indépendant, un pays souverain, avec des diversités. Personne, je pense, ni dans cette salle, ni en Ukraine, ne va prétendre que l'Ukraine, que les 45 millions d'habitants sont des clones et sont tous la même chose. Il y a des diversités évidentes dans ce pays. Mais oui, le peuple ukrainien est uni. Je vais vous donner une petite illustration. Moi, j'ai été très frappée. Je suis allée en Ukraine en novembre dernier pour observer les élections à la limite dans le Donbass. Et j'ai discuté, comme on le fait quand on est observateur électoral, on va de bureau de vote en bureau de vote et on discute avec les gens. C'est ce qu'on fait. J'ai été très frappée et émue, je dois dire, de voir ces gens voter d'abord parlant russe, le russe le plus pur, sans se soucier de parler éventuellement ukrainien, parlant russe, votant pour la plupart communistes, étant catalogués, entre guillemets, pro-russes, les gens de l'Est, si vous voulez, les fameux pro-russes de l'Est. Et quand je leur demandais, donc vous participez aux élections, alors que pour certains, leur vie était menacée. Le fait même de voter, le fait même d'aller dans les bureaux de vote, pour certains, on parle d'une zone en conflit quand même, alors que les séparatistes avaient mis leur tête à prix, le fait même d'aller voter était un acte de courage et un acte, précisément, c'est ce qu'ils m'ont dit et c'était évident, un acte d'unité. C'est oui, je parle russe, j'aime la Russie, j'ai un petit business, je travaille avec la Russie, mais je vote parce que mon pays, c'est l'Ukraine et je vote pour l'unité de ce pays. Je parle flamand, je parle français, mais je suis belge. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire ce que me disait un ami diplomate en poste à Kiev depuis plusieurs années, qu'en fait, ce conflit a renforcé l'unité ukrainienne ? Ou ça vous semblerait exagéré ? Peut-être, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, l'unité ukrainienne, c'est délicat parce qu'on a quand même un conflit avec des gens à l'Est qui sont aussi ukrainiens, certains, qui sont ukrainiens. Et eux ne diraient pas, ceux qui tiennent les armes à la main et luttent contre l'armée ukrainienne, ne donnent pas vraiment le sentiment de vouloir l'unité ukrainienne. Or, ils sont ukrainiens. Donc, c'est pour ça que je serai un peu réservé sur cette question pour la simple raison qu'il ne faut pas exclure de ce que nous, nous entendons comme l'unité ukrainienne comme si les seuls ukrainiens légitimes étaient ceux de l'Ouest. Mais sinon, oui, oui, naturellement. Monsieur Riper. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je crois que c'est extrêmement important, nous, Européens, de ne pas encourager cette idée qu'il y a plusieurs peuples en Ukraine. Parce qu'à ce moment-là, la question est posée, en dehors du peuple ukrainien qui serait différent des autres peuples constitutifs, qui sont les autres peuples ? La réponse à Moscou, elle est donnée. On vous dit que ce sont des Russes. C'est le peuple russe. Il y a même des gens qui parlent de plus en plus à Moscou de Russes ethniques. J'ai demandé d'ailleurs à un de ces théoriciens la différence entre un Russe ethnique et un Ukrainien ethnique. que j'ai eu un peu de mal à comprendre la réponse, pour être tout à fait honnête, en dehors de la religion. Parce qu'Isabelle dit l'Ouest, en fait, ils pensent l'extrême Ouest. Ils veulent dire les catholiques ou les protestants. Donc, si on accepte cette idée qu'il y aurait un peuple russe, c'est la justification d'un certain nombre de gens à l'intervention en Crimée, puis dans le Donbass. Et cette idée qu'il y a des minorités russes à protéger à l'extérieur, qui a été théorisées par le président Poutine dans son discours du 18 mars à l'issue de l'annexion de la Crimée, ce discours est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, il suscite beaucoup d'inquiétudes dans toute une série de pays voisins de la Russie, notamment en Asie centrale. Il y a des pays où il y a des minorités, entre guillemets, russes, qui représentent 25% de la population. Donc, cette idée que la Russie, vous savez, c'est cette théorie de la Nouvelle-Russie, de la Nouvelle-Russie, l'idée que la Russie aurait un droit de regard dans les affaires intérieures des pays où il y aurait un peuple russe, justifie qu'on définisse un peuple russe. Donc, il faut faire extrêmement attention de ne pas tomber, à mon avis, dans ce discours-là qui ne ferait qu'alimenter certaines fractions du parti pan-russe, s'il existe, à Moscou. Il y a une question sur cet écran sur l'efficacité politique, je comprends, des sanctions économiques prises contre la Russie après l'annexion de la Crimée. Ces sanctions, monsieur l'ambassadeur à Moscou, ont-elles une efficacité ? Contrairement à ce que la plupart des gens croient, oui, évidemment. Ce qui a été le plus remarquable dans l'utilisation de l'arme des sanctions, c'est qu'elle a pris les Russes complètement de court. Nous disions tout à l'heure, ce sont des adeptes du rapport de force. Dès lors que nous n'allions pas entrer en guerre contre la Russie militairement, le recours à une arme économique les a prises complètement de court, les a surpris, et pendant six mois, il était de bon ton de brocarder ces sanctions qui n'avaient aucun sens. Et puis, elles se sont renforcées au fur et à mesure, et il n'y a aucun doute que le dernier round de sanctions, notamment en ce qui concerne les transferts de technologies dites duals dans toute une série de secteurs, notamment dans le domaine énergétique, et d'autre part, les sanctions financières qui privent la Russie de l'accès aux financements internationaux, ont joué un rôle très important dans la dégradation de la situation économique en Russie, mais parce qu'elles s'ajoutaient à un début de crise économique en Russie même lié à l'absence de réformes de structures, à l'épuisement de la consommation interne qui était un des deux moteurs de la croissance avec le revenu des hydrocarbures, et avec l'effondrement du prix du baril. Je rappelle qu'aujourd'hui, hier, il était à 46 dollars, je ne sais pas combien il est ce matin, le budget russe est calculé à l'équilibre avec un baril à 80 dollars, et l'année dernière, il était à 120 dollars, donc c'est 50% des recettes budgétaires russes, c'est 70% des recettes d'exportation russes. Donc les sanctions ont aggravé une situation qui était déjà sur une pente descendante. Est-ce que ces difficultés économiques que vous décrivez, la Russie, et je ne dis pas seulement les sanctions occidentales, l'ensemble des difficultés de l'économie russe, peuvent peser ou pèsent déjà dans le conflit ukrainien, dans l'attitude de la Russie ? Je vais prendre ça. Oui, comme nous sommes évidemment dans un dialogue ouvert et public, il y a plusieurs idées qui s'expriment. Et donc la deuxième idée que j'avance ici sur les sanctions, c'est qu'en fait, sur le conflit dans le Donbass, paradoxalement, elle ne marche pas aussi bien qu'on pouvait l'espérer. C'est-à-dire que si elle marchait bien, il n'y aurait plus de morts dans le Donbass aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'instruction écrite d'arrêter tout combat, de faire respecter à 100% les accords de Minsk qui datent de septembre de l'année dernière et on ne parlerait pas de l'Ukraine aujourd'hui. Donc en réalité, non, elle ne marche pas parfaitement puisqu'il y a encore des gens qui se battent. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que dans le Donbass, vous avez des gens qui se battent et qui continuera à se battre des deux côtés même s'ils doivent manger l'épicent en lit par la racine. C'est une sorte de furie guerrière nationaliste ethnique ou autre, peu importe, mais en tout cas, ils sont déterminés. Ce sont des gens qui ont des convictions très profondes. Donc les sanctions ont leurs limites. Ce qui est incontestable, c'est qu'on veut sortir de cette spirale où chacun en rajoute une couche parce que la première couche n'a pas du fait. on veut, c'est évidemment l'Union européenne comme la Russie. Nous sommes diplomates. On n'est pas là pour rajouter plus de difficultés dans la vie des viticulteurs ou des horticulteurs néerlandais. Tout le monde souhaite que les Russes puissent acheter des tulipes néerlandaises à Moscou dans les rues. Et évidemment, notre but, ce n'est pas d'infliger davantage de sanctions, c'est de négocier pour sortir de cette crise. On va prendre deux questions de la salle, mais une remarque. Je suis très frappé d'avoir entendu que finalement, les Russes ont été aussi surpris par les sanctions économiques occidentales que nous l'avions été par l'annexion de la Crimée. Mais bon, prenons les questions de la salle. Je ne sais pas d'où elles viennent. Oui, Jean-Michel Zicou. Je voudrais revenir sur la question de l'imaginaire linguistique puisqu'on a parlé des Ukrainiens tout à l'heure en ce qui concerne la langue. Est-ce que vous pensez que... Vous ne pensez pas que la... Il y a une sorte d'inguerissable amertume du côté russe du fait de l'éclatement de l'Empire qui est une réalité qui est tout à fait récente, qui n'est pas totalement sortie de la mémoire collective russe et qu'il y a eu l'Ukraine dans l'imaginaire collectif russe reste comme le décrit assez justement Hélène Carrère dans l'Empire éclaté une sorte d'inguerissable amertume. L'Ukraine étant du point de vue stratégique le thème et de vous le grenier de la Russie de l'époque de Saris. Tout à fait. Ça c'est la première question et moi dernière question j'en aurais terminé. est-ce que le rôle de la France dans cette médiation dans cette négociation est-elle confortable dès lors qu'on sait que la Russie de Saris ça on peut le souligner c'est quand même quelque chose d'assez important était francophone en grande partie. Donc est-ce que c'est un rôle qui est... Oui, oui, oui on peut le dire comme ça. Est-ce que vous pensez que ce soit véritablement un rôle confortable pour nous en vue de la crédibilité ? Vous souhaitez adresser vos deux questions à qui ? A l'ambassadeur... A Moscou. Monsieur Ripper. Oui, d'abord je voudrais rappeler quand même que les sanctions visant l'interdiction des exportations agricoles européennes sont des sanctions russes et non pas européennes. Ce ne sont pas les Européens qui se sont eux-mêmes tirés des balles dans le pied. Mais il y avait un risque évidemment. Je crois qu'il s'est produit en Russie depuis 1991 une évolution un peu trompeuse. L'ouverture à l'économie de marché ne s'est pas faite dans les mêmes conditions et selon les normes et les standards des économies européennes pour dire court. Pour ne pas employer le mot d'occidental que les Russes emploient beaucoup et qui pour moi est un peu ambigu. Et donc nous avons cru probablement collectivement que la Russie était devenue un pays comme un autre avec une économie de marché qui fonctionnait selon les mêmes règles. Ce n'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça que de mon point de vue les sanctions ont eu cet effet. La Russie a du mal à s'intégrer dans la mondialisation selon les normes européennes et occidentales. Disons-le. Il est très intéressant de voir que par exemple lors du sommet d'UFA avec les BRICS la difficulté qu'ont les États membres des BRICS à passer de l'économie aux politiques parce que fondamentalement les Brésiliens, les Indiens, les Sud-Africains n'ont absolument aucune intention de remettre en cause les règles de la mondialisation si ce n'est pour y jouer un rôle plus important. La Russie n'est pas à l'aise dans la mondialisation économique ni dans son corollaire qui est la mondialisation politique. La Russie n'a pas défini de stratégie d'influence pour s'adapter à ce monde ouvert dans lequel nous vivons et donc je pense qu'une des difficultés de la Russie est ce retour en arrière permanence. Moi, j'ai d'abord toujours tendance à titre personnel à me méfier des gens qui appellent l'histoire à la rescousse parce qu'on a tous notre histoire et donc il y a certainement beaucoup de tristesse d'avoir vu la Russie cesser d'être la puissance d'influence qu'elle était y compris sur le plan économique d'où tout le discours qui a été inventé par le président Poutine sur l'Eurasie qui allait remplacer les relations entre l'Union européenne et la Russie. La réalité aujourd'hui c'est que l'Union européenne c'est toujours 50% du commerce extérieur russe 75% des investissements directs étrangers et que les investissements chinois en Russie l'année dernière ont baissé de 15%. Donc j'ai envie de dire la Russie et l'Europe sont condamnés à vivre ensemble et c'est pour ça d'ailleurs qu'effectivement nous faisons tous ces efforts pour qu'au-delà de la satisfaction de la crise en Ukraine on en sorte par le haut avec une nouvelle relation entre l'Union européenne et la Russie parce que c'est comme ça qu'on en sortira. On en a discuté de nombreuses fois avec Éric Fournier et je crois que bien sûr cette idée d'Europe de Lisbonne à Vladivostok un jour reviendra. Sur la francophonie cessons comme toujours les Français ou les francophones de battre notre coupe. La francophonie va très bien en Russie. Je vais inaugurer la semaine dans 15 jours la 13ème alliance française qui va venir compléter les deux instituts français de Moscou et Saint-Pétersbourg. Nous avons des milliers d'élèves russes qui apprennent le français dans des classes russes. J'ai signé c'est le premier pays européen à le faire un accord de reconnaissance des diplômes générales sauf en médecine entre la Russie et la France. La francophonie se porte très bien en Russie. Il faut simplement se battre un peu parce que c'est devenu un marché qui a de la concurrence. Il y avait une deuxième question de la salle mais elle doit être extrêmement brève et la réponse aussi car il nous reste deux minutes. Elle sera très brève. Parfait. Ne vous en faites pas. Tout d'abord merci d'avoir organisé ceci pour qu'on puisse essayer de comprendre ce qui se passe. Et j'aimerais dire déjà sur l'OTAN vous avez parlé de l'OTAN j'aimerais dire que dans les traités européens article 42 du TUE il est clairement indiqué que tout enfin pratiquement tout membre de l'Union européenne fait partie de l'OTAN donc en fait la France ne peut pas s'y opposer ni l'Allemagne d'ailleurs ne peut pas s'opposer à une entrée dans l'OTAN. Ensuite ma question est très simple il suffit de dire les traités. Ensuite la question est donc très simple. J'ai vu des photos de néo-nazis alors je ne sais pas la véracité de ces photos je ne la connais pas et vu que vous êtes ambassadeur j'aimerais savoir vous qui connaissez justement le terrain est-ce qu'il existe des bataillons néo-nazis en Ukraine ou est-ce qu'il y en a existé ? Madame Doulon il existe des courants ultra-nationalistes en Ukraine comme il en existe dans beaucoup de pays européens c'est un problème d'ailleurs qui est une question qui est discutée au sein de l'Union européenne la montée des extrêmes c'est un problème qui touche tous les pays en proie à des crises internes sociales et autres et donc la réponse c'est que je crois qu'il faut faire attention à l'image et au fait que vous pouvez parfois avoir une vérité qui est il ne s'agit pas de nier l'existant mais un trucage disons qui consiste à zoomer sur des images soit qu'elles soient images physiques soit sur des thématiques soit une image au sens politique peut conduire à tordre la réalité qui est comme vous le savez ou pas que lors des dernières élections justement il y avait eu beaucoup de mousse des élections en Ukraine beaucoup de mousse sur le fait que les néo-nazis allaient prendre le pouvoir ils ont fait si ma mémoire est bonne moins de 6% 4,5% ou 5% pour le parti le plus extrême c'est à dire infiniment moins que l'aube dorée partie authentiquement nazie en Grèce partie authentiquement nazie l'aube dorée Madame l'ambassadeur Messieurs les ambassadeurs qu'est-ce qui se passe non non malheureusement 14h45 c'est le temps imparti donc Madame l'ambassadeur Messieurs les ambassadeurs il nous reste collectivement à vous remercier d'avoir répondu à nos questions merci beaucoup merci beaucoup merci à tous je voudrais juste dire au service de communication que si on peut avoir communication des questions posées sur Twitter moi je m'engage à ce que mon ambassade essaye d'y répondre peut-être à notre retour d'ici une semaine si on pouvait compiler les questions posées pour qu'on continue à dialoguer avec les gens qui se servent de Twitter j'en serai très heureux nous avons d'ailleurs un compte Twitter France en Russie que je vous invite tous à consulter et à vous abonner ce sera fait de toute façon toutes les questions sont sur le fil Twitter du ministère des affaires étrangères hashtag semaine en basse pour ceux qui voudraient entendre les participants à cette table ronde sachez qu'ils vont intervenir dans les salles consacrées aux confidences d'ambassadeurs et que vous pourrez les retrouver un peu plus tard selon le programme qui est affiché à l'extérieur de cette salle merci aux trois ambassadeurs on fait une pause de 15 minutes on reprend à 16h 15h merci à ceux qui suivent je vous rappelle que tous ces débats ont été filmés tous ces débats ont été filmés et tous ces débats vous pourrez les suivre de nouveau sur le site du ministère des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr si vous quittez votre place merci de ne pas laisser vos affaires sur le siège que vous occupiez afin de laisser la chance à d'autres personnes de vous succéder merci à vous Merci. Merci.